Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture des anciens gardiens, donc c'est la display qui sort cette semaine. Je suis trop content de faire ce genre de vidéo, déjà un grand merci à Konami de me permettre de faire ça. J'ouvre cette boîte quelques jours en avance par rapport à la sortie officielle. Et pourquoi j'adore ce format là, pourquoi j'adore pouvoir faire ça ? Mais tout simplement parce que au moment où je tourne cette vidéo, on n'a que très peu d'informations concernant cette display. Et donc j'ai l'impression, c'est un peu comme un gamin qui rentre dans un magasin de jouets, je découvre tout ça et franchement ça me fait trop plaisir à chaque fois, c'est vraiment une sensation que j'adore. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, franchement si ça vous plaît, laissez votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez d'extension en règle générale dans les commentaires. Ce qu'on sait à l'intérieur de cette boîte, c'est simplement qu'il y a des collecteurs rares comme on retrouve habituellement dans les éditions qui ne sont pas des sets principaux puisque les sets principaux eux ont des Starlight. Et puis voilà, pas grand chose à vous dire, c'est parti, on s'ouvre cette boîte. Donc c'est parti pour l'ouverture de cette petite display. Donc comme d'habitude 24 boosters, 24 boosters de cette carte avec les fameuses collecteurs rares. Donc là voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement j'ai hâte, quoi qu'il en soit. Du Dragossassin Ascendant, c'est une vieille Xyz. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de support pour les serpents dans cette boîte. Avènement du dieu serpent avec le Ayer, le rocher du soleil levant, l'upendule Dragossassin, appel au Adogdo Diadik, beaucoup trop compliqué pour le lien. Usartic. Waouh, les artworks sont trop beaux. Usartic. Usartic. Franchement les artworks sont vraiment super beaux. C'est des bêtes guerriers. Ça veut dire que potentiellement ça rajoute encore de l'utilité aux tribrigades. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et derrière on a à nouveau, c'est du serpent. Voilà, c'est du reptile Logdo Diadik. Tac, donc c'est la première super de ces boutons-là. J'aime beaucoup les artworks de cet archétype. Allez, on enchaîne. Oh mais les noms, sérieusement, c'est de la torture à chaque fois. Les artworks sont incroyables. Ah ça c'est une carte qui était, c'est un reprint, c'est un très bon reprint. Alors je vais essayer de le lire. Rézolfacor. Franchement, vraiment, sérieusement. Zio, des hésitations, il y a toute une histoire autour de ces deux personnages qui est incroyable. J'avais déjà trouvé, je ne sais plus où, mais l'histoire est vraiment très très intéressante. Dommage égale reptile. C'est très rare de trouver ce genre de symbole dans un nom de carte. Et derrière on a notre première ultra. Voilà, Reine d'Ogdo Diadik. Vraiment très très belle. Bah écoutez, première ultra de cette ouverture en deux boosters. Est-ce que c'est pas incroyable ? Est-ce que ça, ça sent la collectora ? Vous le savez ça, moi aussi je le sens. Ça sent la collectora. De, donc, Zoa. Avènement du dieu serpent. Anata, c'est pareil, c'est un super reprint ça. On l'a eu en secret il y a relativement longtemps. Game. La carte que l'on a déjà eu tout à l'heure. Roi des lutins sauvages, c'est un reptile, c'est pour ça qu'il est reprint. Et une super, la lumière d'Ogdo Diadik. On l'enchaîne avec ces petits boosters. Oh mais j'adore ces artworks. Je suis vraiment fan. J'espère qu'on pourra faire quelque chose avec. Je suis vraiment fan. Le Solphacor, yeux d'hésitation. Franchement, dites-moi qu'ils ne sont pas incroyables, sérieusement. On dirait à moitié des bêtes gladiateurs en vrai. Bêtes gladiateurs du futur. Sacrifice des dieux serpents. Du Solphacor à nouveau. Et derrière, on a Solphacor Garcia. Je ne connais pas du tout. C'est sûrement un nouveau support. Du coup, je ne le connais pas du tout. Mais je trouve que les artworks sont assez sympas. Ça se rapproche un petit peu du Dragoniren. Enfin, une fusion entre Dragoniren et des magiciens. Déesse des serpents venimeux. Origine d'Ogdo Hanik. Peau des riches. C'est vrai, Peau des riches qui est reprint. C'est une très bonne carte. Ce n'est pas une carte qui est très utilisée, mais c'est un bon pot. Recharge chevaliardant. Derrière, on a le Dracossassin destructeur. Plus de serpents. Cette carte-là avait fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle avait été très recherchée pendant très longtemps. C'est un très bon reprint. Et derrière, on a Elégance Solphacor. C'est une très belle carte également. Ça fait vachement penser à certaines cartes Dragoniren. Je ne sais pas pourquoi, cet archétype me fait penser au Dragoniren. Maître des crânes. Très bon reprint. Ça, on va même se mettre ici. C'est un excellent reprint. C'est sûrement un des meilleurs reprints que pouvait avoir cette boîte-là. C'est une... Tac, je vais faire ça comme ça. C'est une Entrape qui est extrêmement utilisée en fonction des formats, mais en ce moment, elle a été très très utilisée. Avenement du dieu serpent. Vite d'Ogdo Haddik. Roi des lutins sauvages. Ananta. Le dragon maléfique. Origine d'Ogdo Haddik. Et derrière, on a Harmonie Solphacor. Maître des crânes. Franchement, si on fait tomber un PC dans une display, par exemple, ça serait un super playset. Flogos, infini. Mega, Mega Bilis. Ils sont vraiment cool. Tenue, Softacor. Poderich. Dracossassin, ascendant. Transaction, qui est une très très bonne reprint également. Et Nénuphar, Ogdo Haddik. Le maître des crânes. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je crois qu'il y a Pancraceratops en collector rare à l'intérieur, qui me ferait très plaisir de faire tomber. Serpent lumineux. Quand je dis ça, je tombe sur un Pancrac. J'étais là, genre, j'ai eu une demi-seconde de latence. Donc, un petit Pancrac. Le rocher, le soleil, le vent. Charge quintuplée. Usurpartique. Sacrifice des dieux serpents. Le pendule, Dracossassin à nouveau. Et derrière, on a Mictanus. Usurpartique. C'est la première super de l'archétype que l'on fait tomber, j'ai l'impression. Tenis Solphacor. Game Solphacor. Gamme Solphacor, pardon. Majestère Paladin. Du Usurpartique, comme tout à l'heure. Un petit Pancrac. Un rechargeur chevalier ardent. Et derrière, du Reptile. Du Reptile très sympa. Franchement, les artwork Ogdo Haddik sont vraiment très beaux. Je suis comme un gamin à chaque fois d'ouvrir ses displays. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment... Tu passes un bon moment, tu vois. C'est vraiment cool. Recharge chevalier ardent. Renaissance de la vie père. Zoa, l'infini Ogdo Haddik. L'appel d'Ogdo Haddik, tout simplement. La synchro, chevalier destructeur. Vide, Ogdo Haddik. Et derrière, on a Curse, la lumière Ogdo Haddik. Je les trouve vraiment, vraiment sympa. Alors, on enchaîne avec Pluie de Serpent. Origine Ogdo Haddik. Pancraceratops. Mille Sofacor. Les yeux d'hésitation. La retour de cette carte-là est vraiment très beaux. La fusion puissante Draco-Assassin. Et derrière, on a notre deuxième Ultra. On n'a pas eu deux fois le même Ultra. Ah non. Putain, elles se ressemblent de ouf, par contre. C'est le Roi et la Reine, en fait. C'est pour ça qu'elles se ressemblent de ouf. Mais, écoute, on a eu nos deux Ultra qui se ressemblent énormément. C'est ouf. Donc, normalement, le ratio, c'est 4 Ultra. Donc, on aurait mis en rester un petit peu dans cette boîte-là. Alors, Aïver, le Rocher, Soleil, Le Vent, Serpent, Lumineux, Roi des lutins, Sauvage, Dommage, Égal, Reptile, Transaction, Ananta. Et derrière, on a Nunu, la Romane Rémanence, Ogdo Haddic. Je vous jure, c'est une torture des titres. On dirait que je ne sais pas lire, quoi. Alors, Gaïm, Solphacor, Maître d'Ecrane. Très, très bonne carte. Très content, Maître d'Ecrane. L'Infini, Ogdo Haddic, Charge, Quintupli, Usurpatique, Usurpactique, du coup. Mégapolaire, Usurpactique. C'est quoi ? C'est bien ça. Usarctique, en fait. C'est fou. Sacrifice du Dieu Serpent. Et derrière, ils sont vraiment beaux. Le Myc Polaire. Le fait qu'ils soient des bêtes, ça peut vraiment matcher avec Tribbrigade. Si ça se trouve, ça va faire des trucs incroyables. Je trouve que Tribbrigade est sous-côté de ouf, en ce moment. Là, la Dracossassin, Pendule. Roi des Serpents, Venimeux. Solphacor, Dremia. Recharge, Chevalier Ardent. Plus de serpents. Donc, on a une autre playset dans une display. Renaissance de la Vipère. Et derrière, Solphacor, Angélia. Est-ce que ça se joue avec le deck Symphonie ? Vous pensez que ça va aller ensemble, vu que c'est des accords Symphonie, machin ? Peut-être. Orchestre. À chaque fois que je vois marqué Orchestre, je pense à Orcus. En fait, à chaque fois, je me dis, putain, du support, trop bien. Solphacor. Megatanus. Roi des lutins sauvages. Dommage égale reptile. Franchement, ces artwork-là, à l'époque, ils étaient incroyables. On est d'accord. Ré Solphacor, Dremia. Et derrière, on a Nouya. La reménance. Ogdoquatic. On arrive vers la fin. Enfin, vers la fin. On a déjà ouvert un bon paquet, disons. Avènement du dieu serpent. Vide Ogdoquatic. Peau des riches. Appel Ogdoquatic. Milsacor. Etinya. Folgos. L'infini Ogdoquatic. Et derrière, on en aura eu pas mal. Et à chaque fois, c'est des bêtes. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Et en plus, c'est quoi comme étoile ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que tu peux jouer des X-7 très sympas avec ce genre de deck. Ou des synchros 1. Et du coup, faire des synchros 1. Et faire du coup, des synchros 8. Ça peut être très sympa. La fusion Draco-Sassin. La synchro. La X-6 Draco-Sassin. Vénominion. Il y a eu des hésitations. Le rocher. Le vent. Le pancras. Et derrière, on a Elégance. Sauf l'accord. 2 mètres d'écrâne. Un petit plaisir, ça serait cool. Luster Pendule, le Draco-Sassin. La fusion Draco-Sassin. Beaucoup de Draco-Sassin m'empêchent. On l'a déjà eu tout à l'heure. C'est Megatanus. Serpent Lumineux. Le petit Megabilius. Je les trouve très très beaux. Transaction. Et derrière, on a Départ Usuratique. C'est fort. Ça défaussait une carte. Ajouter deux monstres à votre main. De l'archétype. Ah ouais, c'est super fort. Peau des riches. Charge Quintuple et Usurpartic. Sacrifice des dieux serpents. Le Draco-Sassin pendule. Puis le serpent. Le petit fusion Draco-Sassin. Derrière, on a une autre ultra. Qui est très très belle. Et qui me fait encore beaucoup penser à Star Wars. Très 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 cool. Alors, du Résolphacor. La Synchro. Dommage égale Reptile. La petite Végo-V. C'est quoi déjà ? Véno-Minaga. Avènement du dieu serpent. Placer deux mètres d'écran. Placer deux mètres d'écran. C'est très cool. Et derrière, on a Nénuphar. Il nous reste quatre boosters. Quatre boosters. On a eu un placer deux mètres d'écran. Ça veut dire qu'il tombe. Mais qu'il ne tombe pas trop non plus. Dommage égale Reptile. Transaction. La Synchro. Orchestre. Solphacor. Avènement du dieu serpent. Renaissance vipère. Et derrière, on a une super. Qu'on avait déjà eu. Qui est le Myctenus. Galm. Galm, soft accord. Renaissance de la vipère. Le roi des mutins sauvages. Megabillus. Usurmatik. Orchestre. Solphacor. La Xyz. Et une super. Normalement, il nous reste une ultra. Je pense. Petit collector rare. Qui c'est ? Hop. Folgo. L'infini. Ogdo Haddik. Le rocher. La piège tenue. Solphacor. Appel d'Ogdo Haddik. Le pot des riches. Musa Accor. Eltinya. Et la petite super qu'on a déjà eu. Donc c'est notre dernier booster. Mais écoutez. En tout cas. Plesser de mettre des crânes. Plus quelques ultras. Dont un archétype que je trouve très très joli. C'est cool. Plus de serpents. C'est très cool aujourd'hui. Également. Parce que des fois. C'est une carte. Envoyer 4 monstres reptiles depuis votre deck au cimetière. Ça c'est un sacré turbo. Vénominion. Roi des serpents. Venim. Vide. Hocdo Haddik. Zio d'hésitation. Origine. Hocdo Haddik. Zoa. L'infini. Hocdo Haddik. Et derrière on a Elégance. Solphacor. Écoutez. Sauf erreur de ma part. Du coup. On a eu que 3 ultras. Mais ce n'est pas très grave. On a eu un playset de mètre d'écran. Donc ça c'est vraiment très très cool. On va retrier rapidement. Un. Deux. Trois. Et c'est bien ça. On a eu 3 ultras du coup. Donc une ultra. Usarctic. Et deux ultras. Hocdo Haddik. Qui sont vraiment très très sympa. Je pense qu'il y a des effets. Vraiment ces artworks là. Je les trouve vraiment trop beaux. Peut-être mon côté fanboy. Ou j'en sais rien. Mais vraiment je le trouve très très beau. Et après je vous les repasse rapidement. Mais on a eu un tirage qui tournait autour de 3 archétypes principaux. Comme d'habitude. Mais avec des cartes que je trouve vraiment très belles. Enfin franchement. Ces artworks là. Ceux là là. Et en plus c'est des bêtes. Je pense qu'il y a grave un potentiel avec ça. Donc voilà. Écoutez cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Franchement. Je dois vous avouer que le petit playset de mètre d'écran. Il va mettre bien plein de personnes. Parce que c'est une carte qui est quand même très recherchée. Le fois qu'elle se reprinte. C'est une très bonne nouvelle pour le jeu et pour la communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois si c'est le cas. Votre meilleur pouce. C'est votre abonnement. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à Konami de m'avoir permis de faire cette vidéo en avance. Et comme d'habitude. J'espère que ça se reproduira. Puisque ça vous plaît également. Et sur ce. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez ciao.